L'administration administrative et financière à Massagori a fait ses travaux. Le Premier ministre, accompagné de quelques membres de son gouvernement et de ses proches collaborateurs ont pris connaissance du rapport fourni. Le constat est plutôt amer. L'administration sur place est loin de se conduire conformément aux règles voulues par le gouvernement. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt le Premier ministre Emmanuel Nadigar. La mission de vérification administrative et financière qui séjournent à Massagori depuis le 6 juin est motivée par le souci de donner corps à la Renaissance dans toute notre administration. Massagori est un pôle d'activité économique important. Malheureusement, cela ne se traduit ni dans le fonctionnement de l'administration, ni dans le domaine de la collecte et de la gestion des recettes de l'État. Sur le terrain, dans tout le Hadjirlamis, la commune de Massagori ainsi que 13 services déconcentrés ont été contrôlés à savoir l'environnement, l'élevage, le transport, les infrastructures, l'hydraulique urbaine et rurale, la santé, l'agriculture, les impôts, la douane, l'éducation nationale, la trésorerie générale régionale, les affaires sociales et la sécurité publique. La situation que nous avons découverte est très grave avec des conséquences très sérieuses. Nous l'avons évalué en faisant des vérifications sur pièces, en recueillant des témoignages et en faisant des recoupements avec des informations de plusieurs sources. En premier lieu, l'on constate de nombreux cas de malversations. Prélèvement irrégulier de ressources publiques et autres manquements de caisses sur 14 services contrôlés. Six sont concernés par des cas de malversations qui se chiffrent à 138 millions 119 540 Français. En second lieu, l'on se trouve face à un réel dysfonctionnement et à une baisse de performance des services publics. L'administration, c'est d'abord des règles, des procédures et des mécanismes à respecter. À quelques exceptions près, le désordre, le manque de collaboration, le manque de transparence et le manque de respect des règles et procédures se sont généralisés tant sur le plan administratif que financier. Tout ceci nous amène donc à prendre des mesures. D'abord des mesures d'ordre général. Les mesures d'ordre général sont les suivantes. Point 1. Pour mettre de l'ordre dans l'ensemble de l'administration, nous avons décidé de mettre fin à ce phénomène. C'est dans ce sens que j'instruis les ministres à prendre des dispositions pour déployer ailleurs tous les responsables civils et militaires ayant totalisé plus de trois ans à leur poste. Tous les responsables civils et militaires ayant totalisé plus de trois ans à leur poste doivent être déployés dès à prison. Le ministre de l'environnement doit mettre fin à l'utilisation des bénévoles dans ses services et affecter dans la région des agents qualifiés et honnêtes. Monsieur le gouverneur, vous êtes chargé de faire la situation de tout le personnel de la région, de sa qualification et de ses compétences et de les transmettre au gouvernement dans un délai de deux semaines. Afin d'accompagner ces mesures, le gouverneur est instruit de faire un état des besoins raisonnables de tous les services civils et militaires et de les transmettre au gouvernement dans le même délai. Après avoir élevé ces dérives, les sanctions surgissent et elles sont sévères et sans complaisance. Je vous invite une fois de plus à suivre Emmanuel Latimer. Des mesures spécifiques pour les cas de malversations avérées. Le gouverneur a dénoncé auprès du procureur de la République 25 personnes qui devront répondre de leurs actes devant la justice. D'ores et déjà, dans l'attente des enquêtes judiciaires, toutes les personnes impliquées sont frappées de mesures administratives de suspension. Les cas répertoriés sont les suivants. Point 1. La délégation de l'environnement. Une somme de 6 260 000 francs a été utilisée pour des dépenses non justifiées. Par ailleurs, dans la zone de Bokoro et de Gama, 600 arbres ont été abattus avec la complicité des chefs de cantonnement, d'agents forestiers du délégué régional et de l'inspecteur départemental à Dijon. Dans la commune de Massakori, le maire sortant, pourtant démissionnaire depuis décembre 2011, a continué à percevoir du salaire jusqu'en mai 2012, que le maire intérimaire s'est attribué des indemnités sans tenir compte des règles. À cela s'ajoute la gestion calamiteuse sans aucune pièce contarde du château d'eau ayant entraîné un arrêt d'addiction d'eau potable à la délégation de la Sante. Une somme de 48,845,000 francs CFA a été utilisée pour des dépenses qui ne sont pas justifiées jusqu'alors. Des investigations approfondies seront faites en vue de situer les responsabilités. À la délégation de l'élevage, le délégué a détourné 55,345,000 500 francs CFA qui l'a placé auprès des commerçants pour faire fructifier leurs affaires. Moyenant rétribution. Au Centre Régional des Impôts, une somme de 21,478,640 francs CFA a été détournée. À la douane, une somme de 4,508,400 francs CFA correspondant au profit au produit de la vente de 51 chameaux saisis en mars 2012 a été porté disparu. L'ancien responsable de la douane serait entendu par la police judiciaire dès le retour de la mission de contrôle interne. Pour les autres cas d'insuffisance et d'irrégularité, les mesures administratives immédiates sont également prises. Le délégué de l'éducation nationale et les deux inspecteurs de l'enseignement de base rurale et urbaine de Massakuri sont relevés pour trafic du nombre de maîtres communautaires et prélèvement d'immunité. Au niveau de l'administration territoriale, le préfet de Dagana ainsi que le sous-préfet rural de Massakuri sont relevés de leurs fonctions pour avoir entretenu des conflits communautaires et extorqué des fonds à la population. Tous les responsables des services de la sécurité, la plupart ayant fini, ayant mis en moyenne sept ans à leur poste, doivent être relevés ou réaffectés dans d'autres régions. Le fonctionnaire de police Nassou Moustapha est rélevé de ses fonctions et devra passer devant la commission de discipline administrative et paritaire pour son implication dans le trafic de bétail, l'importation illégale de produits prohibés et autres. Le commandant de la brigade territoriale est relevé du fait qu'il se livre depuis fort longtemps à une pratique d'arnaques et d'amandes forfaitaires sur la population. Enfin, vu le constat du manque de normes dans la construction de l'hôpital des districts, une vérification de la conformité des termes du marché sera faite par la mission qu'on aura envie de situer les responsabilités de la conception jusqu'à la réception de l'ouvrage. À noter qu'à la suite de ces sanctions, le délégué de la santé a été également viré de son poste. Le trésorier général et le gestionnaire, eux, sont mis à la disposition de la justice et doivent justifier les 48 millions dépensés sans preuve. Le chef du gouvernement a tenu cependant à féliciter au cours de la restitution de la mission le délégué des finances et celui de l'action sociale pour leur gestion exemplaire. Ces deux propos ont été recueillis par Amarté Théias. Opération Cobra toujours après les sanctions, les ministres s'attentent à remplacer ceux qui ont été élevés de leurs fonctions. Les ressources humaines sont là, il faut les compétences à la place qu'il faut. Il s'agit ici de repenser les critères de responsabilité. Pour ce faire, les chefs des départements concernés agissent, n'est-ce pas ? Les mesures drastiques du premier ministre sont tombées en ce mardi 12 juin 2012 à Massakoury. Aussitôt après cela, le terrain a été dégagé pour l'application de ces actes. Tous les ministres en charge du département concerné ont instruit la base pour que rapidement les trous laissés par ces dégâts qui se sont administratifs soient comblés. À l'administration du territoire, c'est le secrétaire général de la région de la Yadlamis qui assure l'intérim de préfet. Le secrétaire général de la préfecture, lui, comble pour le moment les vides laissées par le départ du sous-préfet. Les ministres de l'administration du territoire laissent entendre qu'un message vient d'être envoyé à tous les gouverneurs des régions pour attirer leur attention sur l'utilisation des tracteurs. Loin d'être des biens privés, le gouvernement voudrait voir toutes les populations rurales jouir de ces engins de labours. Du côté de la défense nationale, le ministre en charge de la question attendent du directeur général de la police, du SEMGA et du directeur général de la gendarmerie une action rapide de permutation dans la zone de défense numéro 4. Les agents ayant totalisé plus de trois ans dans la région doivent être soit rélevés de leurs fonctions, soit envoyés dans les autres régions conformément aux instructions du premier ministre chef du gouvernement. Au ministère de Finances et du Budget, le chef du département pense à un réperage des compétences pour Bolle et Massakuri, des compétences qui doivent impérativement se mettre au travail pour éviter les erreurs commises par leurs prédécesseurs au Trésor et à la délégation. Un tour à l'hôpital de Massakuri impose un constat. Le bâtiment mal construit porte un réseau électrique qui ne répond pas à l'attente médicale. Pour le ministre de la justice et de l'assainissement public, des investigations complémentaires seront menées afin d'établir les différentes responsabilités pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Le procureur de la République a été convoqué à Massakuri pour piloter l'enquête judiciaire avec l'équipe de la direction de la police judiciaire. Les personnes interpellées ont été transférées en diamènent. Les autres sont encore recherchées. Un autre voulait une équipe technique d'hydraulique rurale et de pêcher dans le Hagarlamis. La mission a pour objectif d'apporter promptement une solution aux problèmes d'accès à l'eau potable dans la localité. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation décide de prolonger son séjour à Massakuri pour rencontrer les techniciens de son département. Là-bas, il assure également l'intérim de ses collègues de l'élevage de l'environnement. Ces derniers doivent rapidement lui communiquer les noms des agents exemplaires pour remplacer ceux qui viennent d'être rélevés de leur fonction. Justement, Ramadé Yassam constatait de visu les conditions de travail du personnel soignant de Massakuri. C'est l'objet de la visite effectuée ce matin par le Premier ministre Emmanuel Ladingar comme vous l'avez suivi dans ce reportage au district sanitaire de la dite localité. Nous le trouvons à notre reporter Ramadé Yassam. Cette visite a permis au chef de gouvernement de toucher du doigt les réalités du terrain est de constater les fonctionnements de différents services qui renferment cette formation sanitaire. Le délégué sanitaire de la région de la Yerlamis Yibrina Abakar Sédek a indiqué que la visite du Premier ministre Emmanuel Ladingar dans cette formation sanitaire prouve à suffisance que les plus hautes autorités de la République accordent une attention particulière au secteur de la santé publique avant de faire l'état de l'UE de l'hôpital des districts de Massakuri au Premier ministre Emmanuel Ladingar. L'hôpital des districts de Massakuri comprend plusieurs services entre autres un bloc administratif d'hospitalisation et un bloc opératoire et un service de radiologie. Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité tout d'abord la pharmacie de l'hôpital des districts de Massakuri qui ne dispose pas de médicaments adéquats destinés aux soins de patients. Après la pharmacie le Premier ministre a rendu visite aux enfants malnutris qui reçoivent des soins intensifs offerts par médecins sans frontières MSF Suisse. Les responsables du MSF Suisse ont relévé que l'objectif de leur organisme est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité pédiatrique avec une approche décentralisée. les services de la réanimation aux soins internés les enfants atteints de malnutrition sévère telles que les kwashinkor les enfants déshydratés la radiologie les deux blocs opératoires la salle de soins et dentaires la maternité et le laboratoire d'analyse médical ont également reçu la visite du Premier ministre. Les matériels médicaux installés ne répondent pas aux normes médicales selon les clauses du contrat et ne sont pas fonctionnelles depuis plus d'un an. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a exhorté le personnel de l'hôpital des districts de Massakuri à se mettre résumément au travail avant de les rassurer que toutes leurs préoccupations seront prises en compte conformément aux instructions et orientations données par le président de la République lors du 13e forum pharmaceutique international tenu le 5 juin dernier à N'Djamena. Ces instructions données par le chef de l'État Idriss Débutno visent l'assistance et la protection du couple mère-enfant. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a enfin salué le travail abattu par l'MSF suisse en faveur de femmes et enfants malnutris dans la région de Hadjarlamis. Voilà donc pour ce qui est de la mission gouvernementale dans la région de Hadjarlamis plus précisément à Mousseau. Ici N'Djamena hier après-midi au ministère des Affaires étrangères a lieu une cérémonie de remise de parchemin. Elle marque la fin de formation pour 45 étudiants de la Faculté des Sciences et de la Santé humaine de l'Université d'Undjamena. Précision, elle vise à boire. Après avoir passé la phase de soutenance de leur thèse devant une jurée internationale, ce qu'il convient désormais d'appeler les médecins issus de la 13e promotion de la Faculté des Sciences de la Santé humaine de l'Université de N'Djamena ont reçu leur parchemin. Le major de la promotion c'est lui, nous passera Emmanuel. Pour ces 45 lauréats, c'est la reconnaissance d'un effort, l'aboutissement d'un rêve et le début d'une carrière, un moment de joie partagé par les amis et la famille. Ces médecins appelés à servir dans la loyauté ont prêté serment, un engagement qu'ils sont appelés à respecter sur le terrain. Je vous exhorte à embraser votre métier de médecin avec humilité, amour et abnégation quand vous venez il y a quelques instants de jouer devant nous et devant la nation. Le métier, c'est donc votre choix comme d'autres ont choisi le métier des armes ou de l'âme. Vous avez donc choisi de venir appuyer ceux de vos ailes qui sont déjà sur le terrain dans les centres de santé ou dans les districts sanitaire et bien les malades vous y attendent. C'est en 1990 que la faculté des sciences de la santé humaine de l'université de N'Djaména a vu le jour. De cette date à nos jours, elle a mis à la disposition du cadre plus de 250 médecins. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a donné ce matin un point de presse. il est relatif à sa mission effectuée la semaine dernière au CAIR en Égypte dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Il est au micro de notre reporter Al-Ibrahim Suleymane. Nous avons discuté, échangé et conclu un point sur l'augmentation de nombre de bourses accordées aux étudiants tchadiens pour la rubrique arabe d'Égypte et une augmentation de nombre de bourses et de hauts de place accordées pour le troisième cycle, c'est-à-dire pour les master et le doctorat. Nous avons également travaillé sur le point d'accès de nos étudiants pour certaines filières, notamment les filières techniques, les filières scientifiques. nous avons pu avoir l'accord du principe d'envoyer que l'Égypte, la rubrique arabe d'Égypte envoie autant d'enseignants de haut niveau dans toutes les disciplines pour épauler et renforcer leurs collègues au niveau du tchat. Nous avons également étudié et discuté et approfondi et puis tourné sur un accord sur le développement de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique. Le ministre égyptien de la recherche scientifique étant la partie dans la discussion, nous avons donc posé les jalons pour permettre à nos chercheurs tchadiens et égyptiens de travailler sur le domaine de recherche d'intérêt commun, notamment dans le domaine de l'eau, le domaine des énergies renouvelables, la production animale, l'agriculture, la culture urinée, dans le domaine de la pêche, la foule, la flore, la médecine tropicale et le repas des vaccins, dans le domaine de la préontologie et de l'archéologie sur des thèmes qui concernent vraiment des points centraux qui touchent l'intérêt du pays. L'actualité, c'est aussi le démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPCT, session de juin 2012. Ils sont plus de 93 000 candidats répartis dans 477 centres contre le pays composés ce matin. Ici, N'Djamena, c'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique qui a officiellement lancé les épreuves. Thomas Robert. Que pensez-vous de l'opinion d'un environnementaliste selon laquelle c'est lui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir avec qui une thymoua ? Voilà le sujet de rédaction, la première épreuve du jour proposée aux candidats aux brevets d'études du premier cycle BEPC. Un sujet d'actualité qui appelle les élèves à une prise de conscience de la nécessité de contribuer à la lutte contre la désertification. C'est dans le calme et la sérénité que les candidats ont abordé sous le regard vigilant des surveillants cette épreuve de rédaction qu'ils trouvent abordables. Dans le domaine de l'environnement je crois que dans toutes les écoles on nous a éduqués à planter beaucoup d'arbres pour pouvoir sous-regarder l'environnement parce que l'environnement c'est un lieu d'habitat c'est un lieu qui permet la vie de tous les êtres vivants sur la terre. Dans ma vie j'ai planté quelques arbres déjà il y a Goyave et Mangue dont j'ai planté déjà aussi. Dans le dixième arroussement de la capitale sous le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique qui a officiellement procédé au lancement du BEPC. Pour lui le choix du sujet lié à l'environnement n'est pas fortuit. Il est tout à fait normal qu'on pose ce genre de sujet tout au moins pour donc appeler la conscience des enfants et en même temps leur dire que c'est un problème de l'heure. Il faudrait qu'ils soient à la page et au courant des fléaux qui nous menacent. Au-delà du sujet proposé au candidat le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique invite la population tchadienne dans son ensemble à lutter efficacement contre la désertification et c'est en menant des campons de revois au mois. Le format interactif c'est le thème d'une session de formation qui a lieu ce jour et est essentiellement destiné aux journalistes de la presse écrite de N'Djamena et de l'intérieur du pays. C'est une initiative de l'association des éditeurs de la presse privée au Tchad en partenariat avec l'ONG Sarcha Common Ground. Marie-Louise Joséphine Le format interactif principal thème de cette formation permet aux journalistes de dialoguer entre eux avec les citoyens mais surtout avec les dirigeants. C'est une occasion pour les communicateurs de donner la parole aux différents acteurs afin de se prononcer sur des sujets d'intérêt public. Cette approche est basée sur des reportages des débats publics et des magazines susceptibles de promouvoir la bonne gouvernance. Le président de l'association des éditeurs de la presse privée au Tchad Mikaël Didama invite les participants à être attentifs au message qui leur sera livré par le formateur. Le secrétaire général du ministère de la communication quant à lui réitère le soutien de son département à la presse écrite Tchad 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 Au sortir de ces trois jours de formation vous allez certainement avoir des notions qui vous permettront désormais de faire face avec brio à toutes les questions relatives à la bonne gouvernance. Selon le secrétaire général du ministère de la communication Abba Ali Kaya les journalistes doivent s'adapter aux nouvelles exigences de l'information afin de mener à bien leurs activités. En sport les Sao versions taekwondo quitteront demain 13 juin pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus ce matin par le ministre de la jeunesse et des sports Aikale Zakaria tenu à leur transmettre le message des plus hautes autorités. Nous voyons avec Remadi Orian Odette. Après leur succès à la Coupe d'Afrique centrale de Yaoundé les Sao versions taekwondo quittent demain pour la Côte d'Ivoire. Ils sont 8 combattants à prendre part à la 8ème édition de la Coupe du Monde de Taekwondo. Peu avant leur départ les athlètes tchadiens sont allés rencontrer le chef du département des sports. Nous sommes un pays riche et cette richesse là c'est vous qui allez démontrer ça à l'étranger. Je sais que ce qu'on dépense en contrepartie on reçoit plus. C'est pas perdu. On a des jeunes qui ont des talents on a des staff qui encadrent bien et qui ont le souci des sports de leur pays et ça me fait plaisir que vous passez pour me dire au revoir et c'est une fierté pour nous et pour le peuple tchadien que nous participons à une Coupe du Monde c'est pas de nous à n'importe qui. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports ils ont le soutien du chef de l'État et du gouvernement et pour ce faire ils doivent honorer leur engagement et faire retentir la tchadienne. L'État a un oeil sur son espoir. Ça même moi ça me réconforte et vous ça vous réconforte aussi parce que je suis votre intermédiaire et je compte sur vous et sachez que quand vous prévenez on va montrer ce que vous avez amené. La huitième édition de la Coupe du Monde de Taekwondo se déroulera du 14 au 18 juin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle regroupera une quarantaine des pays du monde. Bonne chance donc à nos ambassadeurs mesdames et messieurs ici sachez vous cette grande édition merci à toutes et à tous de l'avoir suivi très bonne suite au programme sur Péliad et sur www.onrpv.org Bonsoir à demain Sous-titrage ST' 501